Metti Narditi, prince d'orchestre. Ce roman est l'histoire de quelqu'un qui avait tout et qui, pour finir, n'a rien. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi chacun d'entre nous est si souvent face à une telle situation où, par un mot, un geste, un mouvement d'humeur, on casse quelque chose qu'on a mis si longtemps à construire ou à acquérir. C'est pour répondre à cette question que j'ai écrit ce roman. L'histoire d'Alexis Candélis, grand chef d'orchestre, au sommet absolu de sa gloire. Un homme qui a la beauté, l'argent, la gloire, les femmes, tout, et la facilité, qui marche dans la vie accompagnée par un cortège de compliments des loges sur un parterre de pétales de roses. Comment en est-il arrivé à mettre tout cela en péril ? Je crois tout simplement en ayant passé trop de temps à vouloir cacher des blessures d'enfance qu'il aurait dû confronter, auxquelles il aurait dû se confronter beaucoup plus tôt. C'est vrai que les siennes, nous en avons tous des blessures d'enfance, mais les siennes étaient particulièrement douloureuses. La vie est injuste. Elle l'a fait très beau, d'autres sont laid, elle l'a fait brillant, d'autres sont benais, mais elle l'a blessée. Et il a enrobé et enrobé ces blessures d'une façon tellement habile et tellement complète qu'à un moment donné, lorsque les cicatrices ont cédé, il ne s'en est pas même rendu compte et quand il en a pris conscience, il était trop tard. Alors, il a cette carrière tout à fait exceptionnelle qu'il accomplit, je dirais, pendant une vingtaine d'années. À 27 ans déjà, on le demande dans les grandes salles symphoniques du monde. Lorsque l'histoire débute, il en a 47. Et un des éléments déclencheurs de sa chute, c'est que, tout simplement, pris par autre chose que l'essentiel, il n'est pas dans une véritable relation d'amour avec la musique. À la limite, je dirais qu'elle le fatigue. Il n'y trouve pas ce qu'il devrait y trouver. Il ne cherche pas ce qu'il devrait y trouver. Il s'en est lassé. Et du coup, il est à la recherche d'autre chose, de plus, comme quelqu'un qui n'a jamais suffisamment de marque de reconnaissance pour calmer son angoisse et pour l'apaiser. Alors, les circonstances font qu'il rentre dans des cercles extraordinairement huppés, riches, de gens qui jouent au poker ou qui font d'autres jeux. Il se perd dans un monde qui n'est pas le sien. Mais il se cherche là aussi et du coup, il commence à avoir, vis-à-vis de son propre travail, qui est pourtant magnifique et glorieux, chef d'orchestre, une sorte de mépris pour son travail et pour le monde qui est le sien, qui est le monde de la musique symphonique ou lyrique. Il commence à blesser. Personne n'aime être blessé. Et le monde symphonique, il a ses spécificités. L'une d'entre elles, c'est que les orchestres sont des organes particuliers, des gens qui travaillent ensemble toute une vie dans une même pièce. C'est ça, une organisation d'orchestre. Alors, il subit le contre-coup de ses arrogances et de ses méchancetés gratuites. Il ne reçoit que ce qu'il mérite à la fin du conte. Et par palier, il chute. Il chute professionnellement, socialement, financièrement, physiquement et à la fin, psychiquement. Il commence par s'en sortir et il rencontre à un moment donné l'amour de deux femmes exceptionnelles, dans les bras desquelles il trouve une tendresse, une affection qu'au fond, il n'a jamais connue. Mais il ne confronte pas encore ces démons. Que se passera-t-il à la fin ? Ma foi, le lecteur le saura. Oui, le lecteur le saura.